Vous êtes ici dans une position, vous parlez aujourd'hui après. Là, tu te dis que là, je m'attends seulement pour que la chose puisse venir. Si ça vient là, c'est à moi de prendre. Et si la madame dit, lancez-moi ce que le prédicateur prêche. Si vous qui le suivez, vous croyez à ce qu'il dit, et vous vous conformez à ça, il dit que quelque chose doit arriver. Si vous êtes ma madame, je vais vous guérir. Si vous êtes des gens, Dieu va vous changer. Mais vous voulez dire, le changement est possible. Le changement est possible, mais je crois que Dieu va le faire. Vous n'êtes pas n'importe qui, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Il y a beaucoup de gens aminés ici, pourquoi ils ne sont pas ici ? Amen. Pourquoi ils ne sont pas ici ? Il y a beaucoup de gens ici, mais il y en a qui croient que cela, c'est le bruit. Je vais vous dire, ce n'est pas un seul, ce que vous avez subi. Amen. Alléluia. Et vous parlez de la récompense. Vous savez, nous ne sommes pas les premiers croyants. L'homme dit que le premier croyant dans la Bible, c'est Abraham. Il dit que de la même manière qu'il appelait Abraham, c'est la seule manière qu'il appellera le dernier croyant. Le champion de nous est appelé par Dieu. Ce n'est pas toi-même qui est venu ici. Même si ton père t'a amené, Jésus a dit que nul ne peut venir à moi, que si ton père ne l'a dit. C'est le bruit de Dieu. Donc, si tu es ici, ou si tu as pris le message, c'est le programme de Dieu. Dieu a utilisé seulement quelqu'un pour un moyen, pour un canard, pour terminer dans sa présence. Donc, Dieu a appelé Abraham. Vous connaissez cette histoire. Dieu appelle Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham adorait les idoles. Abraham était dans la tradition. Abraham ne connaissait rien. Comme ici, là aussi, il y avait des gens qui étaient rattachés en Zobie. Il y a des gens qui adoraient les ancêtres. Oh, donnez-moi un Amen. 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 Parce que nous sommes dans des endroits où les gens trouvent que les dieux des ancêtres, les ancêtres sont un Dieu fort. C'est un Dieu qui bénit. Mais j'aimerais vous dire ce soir, le Dieu des ancêtres, il n'est pas plus grand que notre Dieu. Amen. 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 La Bible dit, que seule la bénédiction de l'éternet nous enrichit. Amen. Que Dieu, il est là, c'est un Dieu. Amen. C'est un Dieu. Les ancêtres que vous croyez, l'argent qu'il a là, vous allez voir dans la famille, il y a des gens qui souffrent. Amen. Amen. Tous les autres là sont des pauvres. Vous allez voir des femmes qui ne mettent pas au monde. C'est pour produire l'argent là. Dieu, quand il bénit, il ne demande pas toutes ces choses-là. est-ce que je peux entendre un homme ? donc on n'est pas n'importe qui Dieu appelle Abraham il dit sors de ton pays sors de ta patrie t'as la maison de ton père quand on lit de la patrie il s'agit là de là où nous sommes nés il s'agit de sortir de nos traditions il s'agit d'abandonner nos dieux Abraham ne connaissait pas Dieu mais Dieu vient se révéler à lui il lui dit Abraham sors sors de ton pays sors de ta patrie va dans la maison de ton père va dans le pays que je t'ai montré et là je t'ai bénirai quand tu appelles il a raté son appel toujours avec une bénédiction sors de ta patrie la maison de ton père et il sait que l'homme aime l'intérêt il veut lui dire Amen entre nous Abraham on a tous le choix mais je ne vais pas lui va dans le pays que je t'ai montré si tu peux arriver là-bas moi Dieu je te bénirai l'intérêt de notre pays va dans le pays l'invente un autre sors de ta patrie sors de ta patrie sors de la maison de ton père sors de ta patrie sors de la maison de ton père Dieu voulait dire l'Abraham, laisse le monde ! Amen ! Alléluia ! Laisse ça ! Laisse le Kofi au Lombidé ! Laisse le Fali et Poupin ! Laisse le WEN ensemble ! Amen ! Amen ! Il sort ! Amen ! Sors ! Et là je te bénirai ! Je reste avant dans l'Ancien Testament Parce que le premier croyant c'est Abraham Mais quand Abraham sort On a dit que quand Abraham sort Dès qu'il est sorti Il sort avec son neveu l'autre Il sort avec son père On ne sait pas ce que Dieu lui a fait vivre Il est sort avec Sarah Il est sort avec Sarah Il est sort avec Sarah Sarah c'est une partie de toi Mais il n'amène avec son père Il n'amène avec Abraham Amen ! Amen ! Très et sœurs L'obéissance à la parole Nous donne droit à tout le monde Amen ! Amen ! Amen ! Tu peux te dire un Amen ! Pour être bénis On n'a pas besoin d'aller je ne sais pas où C'est d'obéir à Dieu C'est d'obéir à Dieu C'est d'obéir à notre appel Et d'autre appel Et d'attacher à la récompense de Dieu Amen ! Amen ! Mais vous allez voir Et c'est vraiment Que la Bible nous dit dans Gena chapitre 15 Juste après la séparation Il y a misère et il va faire Alléluia ! Dieu dit avec Abraham C'est là où Dieu est venu On va aller à Abraham Après qu'Abraham Il s'est éparé avec Dieu Et il y a misère et Abraham Il a apparenu à Zébi Vous ne craignez rien Vous ne vous inquiétez rien Vous inquiétez de rien Abraham est plein point Mais Abraham il y a pour un moment Il dit je suis ton bouclier Je suis ton bouclier Le bouclier c'est quoi ? Le bouclier c'est une protection Il s'envoie Dans le vie d'une autre protection Je suis très heureux Que les autres vont chercher les histoires Pour les protéger Nous Sans argent On n'a rien payé Notre vie On est en train de veiller sur notre vie La vie Que les congènes ne retournent pas Jusqu'à ce que vous quitterez la terre Amen Amen Il n'y a pas besoin d'aller chez le petit chien Il y a des putes devant la porte C'est sans la protection La protection La protection C'est la protection de Amen Et quand tu prends Tu es déjà protégé Amen Il dit après que je suis ta protection Je suis ton bouclier Je suis ton bouclier Ta récompense sera très grande Amen Amen C'est Abraham qui a cherché ça Non Dieu lui-même Donc Dieu lui-même Depuis je l'ai toujours Il dit Je te bénirai Après qu'il avait dit Je te bénirai Dieu ne s'est pas arrêté par là Il a senti que depuis qu'il lui avait dit Je te bénirai Abraham avait des inquiétudes Il pouvait se poser des questions Il pouvait se poser des questions Il pouvait se poser des questions Je te bénirai Le chémat d'enfants Il ne s'est pas sauf de Dieu Il pouvait se poser des questions Il pouvait m'aider Alors Dieu descend Amen Pour que ce soit Si tu es venu ici Je sais que Dieu a le gardé aussi bien Je te pose des questions Quand il se pose des questions Mais ça que nous avons pris Qu'est-ce que ça va nous donner Il y a là où rassurer ce soir On t'appelle Il y a une récompense Il y a une bénédiction Il y a une bénédiction Il y a une bénédiction C'est-ce que Dieu Amen Il y a une bénédiction Il y a une bénédiction Il y a une récompense Que Dieu dit à Abraham La récompense sera grande Maintenant Abraham lui répond Il dit Seigneur que me donneras-tu Tu es un bon Il y a un bon C'est-ce que Dieu Abraham le voyant répond à Dieu C'est-ce que Dieu est un bon C'est-ce que Dieu est un bon Éternel Que me donneras-tu Donc Abraham aussi C'est-ce que unconditional C'est-ce que Dieu est un bon C'est-ce que Dieu était un bon C'est-ce qu' reopen Dieu est un bon Amen C'est-ce qu'avenir Le sont un bon C'est-ce qu' nouvelle Il vient à Dieu et il est l'égard le premier croyant. Il vient à traiter avec lui. C'est de même manière qu'il a traité avec lui. C'est de même manière qu'il traité avec lui. Dieu a fait ça pour qu'Abraham soit un échantillon. Et Abraham pose la question à Dieu. Que me donnera ce Dieu? Amen. C'est ça. Amen. Marie, que me donneras-tu? J'ai mon bain sans-enfant. Mon bain sans-enfant était un souci chez Abraham. J'ai mon bain sans-enfant. Quelle est ma maison? C'est les ailes de ta main. Et après qu'il boissait, tu ne m'as pas donné les postéries. Ce soir, je n'ai rien de dire. Tu m'as déjà donné les enfants. Moi, mon souci, ce n'est pas les enfants. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a un souci pour les enfants, le dieu d'Abraham est ici. Vous voyez que Dieu donne les enfants, le dieu d'Abraham est ici. Vous voyez que Dieu donne les enfants. Chez Abraham, les enfants étaient un souci. Il dit que je m'en vais sans-enfant. Il était sérieux avec Dieu. Il dit que voici, je m'en vais sans-enfant. Je n'ai pas de postérité, mais notre dieu, avant qu'il ne t'appelle, il connaît déjà ce dont tu as bêtises. On a dit que avant que vous n'ouvrez vos bouches, je connais déjà. Quand vous êtes ici, je connais ce qui vous manque. Quand tu ne lui parles, il connaît déjà. Il dit qu'Abraham, lui, a 10 ans. Il dit que je m'en vais sans-enfant. Il y avait des damas, c'est celui qui s'est là, il dit que ce que tu m'as donné. En réalité, pour Abraham, en fait, Dieu pouvait tout lui donner. Mais ne pas avoir un enfant, c'était bizarre pour Abraham. Dieu avait un plan. Dieu pouvait faire d'Abraham un échange. Je veux que Dieu fasse de toi aussi un échange. Pour ta famille, que tu sois un échange. J'ai pris Dieu. Je veux toujours dire à Dieu. Seigneur, toi, tu as voulu que moi, je puisse croire ce message. C'est toi qui m'a cherché. Tu dois louver à ma famille. Où est-ce qu'il vous chienne ? 1. Je veux que toi, tu transformes les gens. Je dois être différent de tout le monde de l'Église. Je veux que moi, je ne dois pas vouloir. Je ne vais pas encore voir. Et quand on m'a montré à ma famille, C'est toi, tu es un Dieu qui transforme les gens. Chaque fois qu'ils me verront, Que je sois un échantillon dans ma famille. Le Dieu de William Branham, C'est un Dieu qui change les gens. C'est la première chose. Et bien le moment, je dis à Dieu, Tu dois aussi montrer à ma famille, C'est toi, tu es un Dieu qui bénit les gens. Amen. Oh, mieux écoutez mes frères et soeurs. Mais comment nous allons parler d'un Dieu qui ne fait rien ? Amen. On ne va pas nous croire. Amen. Laisse-moi un Amen. C'est des morts. Mais nous ne sommes à Minala. Ne vous sous-estimez pas. La Bible dit que vous serez bénis dans les chambres. Amen. Les enfants de Dieu sont même bénis sur les montagnes. Amen. Donc, vous qui êtes ici là, Ne soyez jamais complexés. Bien ici, Vous allez mieux vivre que ceux qui sont en vie. Il y a des gens qui vivent mieux qu'ils sont ici, Qu'ils ont plus que ceux qui sont en vie. Mais ce n'est pas les filles. Amen. Amen. Non, donnez-moi un Amen. Si les païens viennent réussir ici, pourquoi pas vous ? Amen. Non. On va en parler le dimanche. Mais ça va être pour les filles. Si tu as réussi, c'est que nous on peut les filles. Amen. Oh, Jésus. Donc, ce que tu as pris là, J'ai dit toujours Seigneur, Il faut que tu montres à ma famille, Tu es un Dieu qui élève les gens. Oh, non. Donc, je demande les chansillons de l'élévation. Ah, Jésus, je m'en ai dit. Tu me demandes. Tu peux me dire un Amen. Et au fur et à mesure, Dieu t'en prie, je le fais. Et pour ma famille, On ne va pas parler des gens sans parler de moi. On ne va pas prendre des décisions sans m'associer. Pas parce que j'ai l'argent. On ne va pas parler des décisions sans m'associer. Voilà, c'est lui qui fait. Ce que Dieu dit ici, Ce n'est pas Abraham. Mais c'est Dieu l'humain qui a commencé. Il dit que je te bénirai. Je puis encore affirmer. Il dit que ta récompense sera blanche. Amen. J'aimerais que tu sors d'abord. Sors d'abord. Il regarde les étoiles du ciel. Il regarde les étoiles du ciel. Il a compté les sues, tu fais les comptes. Il regarde les sues, tu fais les comptes. qui sera ta posterité pour les seigneurs qui est une grâce au Seigneur tu peux me dire un amour donc je vais vous dire dans ce soin quand Dieu nous appelle de sortir du monde de sortir des choses du monde nous étions chacun de nous éparpillés parce qu'ils sont même nés dans la tradition Amen et même quand ils sont nés on les a mis des câbles nous n'avons qu'on a mené avant l'eau mais malgré cela on est autant marqué par Dieu et tout le monde nous a pris et comme Dieu nous appelle Dieu veut que nous puissions nous séparer Amen totalement et tout le monde Dieu a dit Abraham c'est béni Amen et quand Abraham sort Dieu est venu confirmer nous verrons cela le dimanche je vais vous dire que il y a une récompense qui est rattachée aux croyants le fait d'obéir à Dieu Amen te donne le droit à une récompense de la part de Dieu Amen donc si vous obéissez à Dieu vous allez vous revoir dans le Nouveau Testament et chacun de vous faisait quelque chose et Jésus est venu 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 parfois je me pose des questions comment est-ce qu'un homme vient seulement comme cela dit Pierre on t'appellerait même plus parce que c'est comme tout aussi Amen et Pierre aussi il abandonne la pêche parce que c'était ça son activité principale il abandonne la pêche il commence à suivre alors chacun des faisaient quelque chose et Jésus les a appelé pour et ils ont commencé à suivre et ils ont remarché pendant mes années Mais un jour, Jésus était avec le génome riche. Il cause avec le génome riche. Les génomes riches refusent ce que Jésus lui avait demandé. Et Jésus dit qu'il est difficile que ceux qui se profitent dans des richesses pour entrer dans le royaume. Il n'est plus possible qu'un chameau d'entrer dans l'échec de l'ébouille. Ça veut frapper bien. Ça veut frapper bien. Maintenant, moi j'ai abandonné la personne. Les gens ont abandonné les impôts. Tu peux me virer le premier. Et les autres l'ont abandonné abandonné. Quand Pierre était courageux, Pierre revient. Peut-être qu'il n'en a pas parlé avec les autres. Vous avez écouté la déclaration. Nous, nous avons tous abandonné. Quand Pierre est venu, il n'a pas dit au moins j'ai abandonné. Ils se sont conservés. Les autres n'avaient pas le courage. Pierre est encouragé. Pierre est venu, il a dit. Mais maître, mais nous, nous avons tous abandonné. Pour te suivre, pour nous. Qu'en est-il de nous ? Donc il ne peut pas me dire. Quelle est notre décompense ? Et nous avons suivi. Qu'en est-il ? Lui n'a pas promis la décompense. Il commence à parler aux disciples. Rien par contre. Je sais dire. A l'a répondu. Mac 9, 29, Mac 10, 29, il dit en vérité, en vérité, je vous le dis en vérité, il n'est personne, il n'est personne, donc même pas toi, il n'est personne, il n'est personne, qui ayant quitté, à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne voit pas que j'ai suivi Jésus comme ça, parce que les autres aussi parlent des gens, il n'y a pas de la bonne nouvelle, qui dit que la bonne nouvelle sur le message de l'âme, donc moi j'ai laissé confier aux l'homme idée, il y en a qui étaient des prostituées qui ont abandonné la prostituée, il y en a qui étaient des rois dans les boîtes et des nous, il y en a qui étaient des champions dans la boisson, mais ils ont écouté la voix de Dieu et la voix de Dieu leur a dit je ne peux plus suivre ceci et ils ont commencé à suivre Jésus et les disciples poulaient se rassurer mais nous nous avons tout abandonné Alléluia parce qu'ils avaient laissé même leurs enfants je ne sais même pas comment ils faisaient avec leurs enfants et je les rassure et ce soir ce soir Jésus te rassure si tu as laissé le monde vous savez aujourd'hui le monde tu filmes la voiture tu cadres ça et là tu la combattises regarde d'ailleurs il prie au Seigneur et le Seigneur ne laisse pas tomber en tentative ça nous arrive tous jubilé du péché dans le monde aujourd'hui les monnaies sont dans le jubilé les femmes sont devenues faciles dans le monde Amen maintenant toi frère tu as accepté à abandonner tout ça pour suivre ce message moi je crois toujours si on est sérieux avec le message le message nous rattache des pénédictions il y a des bénédictions qui sont rattachées je n'ai pas besoin d'abandonner le monde ou devenir millionnaire non le message lui-même Jésus lui-même il dit en vérité en vérité je vous le dis il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle le message de l'heure sa maison quand on parle de la maison ça veut tout dire Jésus avait dit à Bram soit de la maison de ton père la maison de ton père tu vois moi tu peux croire et les autres ne croient pas il y aura la guerre là-bas nous dans notre famille tous nous sommes dans une obé il n'y a que toi qui n'est pas rentré c'est la guerre qui est déclée Jésus veut que tu quittes la maison de ton père je vais l'entendre Jésus veut que tu quittes ça il avait dit l'homme au rat ou renémi les gens de sa propre maison je ne dis pas aux gens de ne pas aimer les parents non il y a aussi des gens qui sont venus au message qui fouillent leurs parents qui sont les messagers de la famille mais ici là il s'agit de prendre position pour la parole comment il y a les parents qui disent non on va aller voir une terre pour faire ceci comment on va aller là-bas pour faire les protections je suis déjà protégé qui quitte sa maison Alléluia qui quitte sa maison ou ses frères ou ses soeurs vous savez il y en a même qui ont été bannis de la famille à cause du message nous avons vu deux soeurs être chassés par les pharaons à cause du message il y en a qu'on a punis même à la maison quand elle a pris le message papa ne donne plus l'argent pour que votre dieu la puisse te donner l'argent mais même s'ils font ça le problème c'est des recherches filières mais le grand homme a fermé leur bouche et le chantier Alléluia j'ai fermé leur bouche ça c'est la fille là oh non elle s'est mariée oh non elle s'est mariée oh non elle s'est mariée oh non c'est compliqué ah leur dieu la non c'est pas beau c'est un dieu fort amen donc il y en a qui sont qui ont été chassés de la famille vous savez il y a beaucoup de gens qui ont grandi même auprès des frères ils ont commencé à voir que le dieu qu'ils ont suivi là est en train de les bénir et ils ont commencé à faire la paix amen ils ont commencé à faire la paix amen il faut quand même se rattraper parce qu'on ne sait jamais on prend la terre qu'on est en train de voir frères et soeurs j'aimerais vous dire une chose même si tu as échoué dans les études ou tiens au manière de l'école même si tu as échoué dans les études ou tiens au manière de l'école ou tiens au manière de l'école le message de l'heure alléluia si le message est récupéré amen ça fera de toi un nombre de valeurs amen amen je prends ça il y a des gens qui ont réussi grâce à ce message il s'appelait donc on va même dire il n'y a pas de problème mais sache que tu n'as pas suivi un dieu aventurier non notre dieu n'est pas un aventurier notre dieu c'est un dieu qui nous garantit amen amen donc j'ai suivi un dieu qui me garantit amen donc jésus donne des garanties il est super à ses apatres donc il est en train de nous donner des garanties que vous n'avez pas suivi en vain si vous avez abandonné votre maison vous avez abandonné vos frères vous avez abandonné vos soeurs vous avez abandonné votre père votre mère et votre mère et votre mère qui veut dire un amen ne reçoivent au sanctuple amen 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 mais si je reste ici un moment je veux parler de vie j'aime ça je suis difficile j'ai su rester avec les frères à Braza et il parle de vie donc j'ai connait beaucoup des choses j'aime ça amen donc Jésus dit qu'ils nous donnent des garanties donc ce soir j'aimerais attirer votre attention que si vous avez laissé le monde pour suivre le message c'est ce que vous devez même dire à ceux qui sont restés dans le monde qui vous posent des questions pour leur dire que le Dieu que nous avons suivi nous a donné des garanties ils peuvent me dire un amén le Dieu des ancêtres ne nous donne pas des garanties le Dieu des ancêtres peut te donner l'argent mais il n'y a pas la garantie il n'y a pas la garantie mais dans ce Dieu Jésus est en train de donner des garanties et toi aussi tu dois t'identifier Alléluia parce que les disciples ont suivi un homme qui était contesté par le peuple la religion de Jésus était une religion contestée par les gens déjà le pasteur de cet homme n'aimé pas Jésus il y en a qui disait non c'est un enfant bâtard il n'y a pas de fausses doctrines lui il dit même aux gens de voir ne sont rien pour ça ne suivez pas c'est un aventurier ils étaient traités de tout malgré ça comme nous aussi on nous traite de Binzam Binzam il y en a qui disent les églises que Dieu connaît sur la terre c'est le catholique ce que Dieu connaît c'est sa parole dans son plan il n'a pas que dans chaque génération il puisse envoyer un prophète et dans notre génération il a manifesté une éloignée nous sommes dans la parfaite volonté de Dieu Amen Amen donc les disciples commencent à leur donner des garanties les éloignées c'est garantie Réseignement Amen Réveille finalement promets pas seulement le ciel parce que si c'était seulement le ciel on aurait quand même des inquiétudes parce que le ciel même nous on ne connaît pas il ne va pas rentrer moi je leur ai dit que tu ne rentres pas mais Dieu a dit que toi tu vas pas rentrer Réseignement est-ce que la parole nous laissera ce Dieu qui connaît Jésus vient il commence à leur donner des garanties il présentait le contexte de Sion avec leurs promes pour chanter les contigues de Sion vous avez abandonné les Nzobis pour vous attacher à Jésus Christ le Dieu de William Branagh Alléluia il dit ne reçoit au sanctuque Jésus précise présentez-nous ici d'abord sur la terre nous sommes la postérité d'Abraham et nous aussi nous sommes la postérité d'Abraham mais c'est le cas vous le croyez non alors quand il fait ça Jésus commence à dire ne reçoit au sanctuque